Voilà, bonjour, le Boutina Faso, bonjour l'Afrique, bonjour nous sommes. Voilà, en fait, je fais cette vidéo là pour vous faire voir un peu quand ce sont les Africains qui manifestent et que les présidents, le président Emmanuel Macron nous appelle des drogués quand on prend la drogue là. Voilà, on espère aussi que les manifestants, ceux qui se manifestent au niveau de la France aussi, j'espère aussi qu'ils peuvent aussi donner ce nom là aussi quand on les a donné de la drogue pour vous faire comprendre en fait que c'est nous les Africains, on se laisse insulter. C'est nous les Africains, on se laisse insulter. Mais ce jeu là, ils n'osent pas traiter de leurs citoyens des drogués. Mais on va regarder la vidéo. Ok, merci famille, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Paris s'embrase. Ce 1er décembre, 112 véhicules sont brûlés. Les quartiers bourgeois comme le 8e et le 16e arrondissement sont au cœur de la rébellion. Tous les symboles de la richesse et de l'Etat sont attaqués. Et plus rien ne semble arrêter les émeutiers. Sous nos yeux, un fourgon de police est pris d'assaut. Les assaillants y dérobent une arme de guerre comme celle-ci. Une information inquiétante, confirmée quelques heures plus tard par le procureur de la République. La nuit tombe et Paris brûle. Les riverains sont apeurés, exfiltrés par les policiers. Ce 1er décembre, 40 commerces sont saccagés. Ce 1er décembre, 412 personnes ont été interpellées. 263 blessés et parmi les victimes, 23 forces de l'ordre. Au lendemain de l'acte 3, autour des Champs-Elysées, un spectacle de désolation. Voitures incendiées, vitrines explosées, mobilier urbain totalement détruit. Tag anti-Macron. Les dégâts se chiffrent en millions d'euros. Comme bien d'autres commerces, cette banque n'est pas prête de rouvrir. Cette cliente n'en croit pas ses yeux. Elle ne comprend pas ce déferlement de violence. Mais le pire est peut-être à venir. Car même si la taxe sur les carburants a fini par être annulée par le gouvernement, les gilets jaunes ne désarment pas. Dans quelques jours, ils ont prévu de se retrouver pour une nouvelle manifestation à Paris. Elle s'annonce encore plus violente. Daniel Giazy, la maire Les Républicains du 16e arrondissement, est sur le pied de guerre. Bonjour. Son bureau est transformé en cellule de crise. Alors, comment sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On est quoi, j'ai dit moins 2 là ? Son arrondissement, qui jouste les Champs-Elysées, a été le plus touché de la capitale. En première ligne, les commerçants. Ils sont paniqués, traumatisés. Traumatisme. Ah, traumatisme, complètement, complètement. Ils pleurent, ils ont peur, ils s'adressent à nous comme à une assistante sociale, pratiquement. C'est compliqué. Vous avez le son et la musique en même temps. Cet état de siège n'est pas prêt de s'arrêter. Le 16e arrondissement sera à coup sûr encore impacté par la prochaine manifestation. Alors, la maire est montée au créneau. Car voilà ce qu'elle ne veut plus voir. Certains gilets jaunes qui cherchent du matériel pour casser. Du matériel à disposition, facile à trouver sur la voie publique. Les plus violents s'en servent pour détruire. Cet engin est une prise de guerre qui va finir en feu. Sous-titrage Société Radio-Canada